Yo, c'est Sarah Lézito ! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Sam ? On va essayer d'apprendre à Sarah de poser le genou. Bonjour, c'est Sarah Lézito. Aujourd'hui, petite journée au circuit des écuyers, donc c'est vers chez moi. On va tester mon bébé de route qui a déjà fait une bavette et maintenant, j'espère juste pas la mettre dans un bac à gravier. Et puis, voilà. J'ai dû mettre du scotch sur la bulle, voilà, comme ça, là. Donc, apparemment, c'est pour éviter, si jamais le feu se casse, que ça parte en morceaux et tout. Et puis, voilà. Je pense que c'est surtout pour le style qu'ils font ça, les pistards, tu vois. C'est des mecs un peu chelous, là. On a aussi retiré de la pression dans les pneus, donc à l'avant et à l'arrière, pour permettre aux pneus, quand il va chauffer, il va avoir la bonne pression, c'est ça ? Voilà, donc expliquer avec mes mots, ça donne ça. Voilà, on va s'habiller, on va attendre que le ciel se dégage un peu, c'est prévu. Normalement, il va faire beau. Et puis, voilà, on va aller s'amuser parce qu'on est là pour ça. Petit rappel quand même que le but de cette journée, pour moi, c'est de poser un genou ou deux, un de chaque. Voilà, j'ai déjà fait de la piste il y a 3-4 ans sur une journée d'essai comme ça, avec plein de motos différentes, et ils ont dû me mettre le gilet jaune tellement j'étais lente, déjà. Parce qu'il faut savoir que je roule très bien sur le premier rapport avec ma moto de stunt, qui est en démule, machin, qui va à 30 km heure en vitesse de pointe, tu vois. Mais avec une moto qui roule vite, je sais absolument rien faire. Genre sur la route, je roule comme une grand-mère, moi, tu vois, vraiment, j'ai trop peur, en fait. J'ai trop peur de passer la 2, déjà. Ça va être vraiment une nouvelle expérience, et j'ai très hâte. Warrior, laisse-moi finir de m'équiper. Ah, le mot le bîte, il est là, là, je te le dis. Ah, attends, j'ai un bleu, il fait gueule. Alors déjà, hier, j'ai essayé de la combi sans dorsal, je sais pas, comment j'ai réussi à rentrer dedans. Allez, à ma taille, hein, pourtant. Alors là... Là, t'arriverais à t'enfiler tout seul. Heureusement que j'ai pas de seins, t'imagines, sinon, ça passerait pas. Ça y est, je peux vraiment plus respirer, là. Ok, faut que je la fasse. On va faire du yoga, avec. La meuf, 3 jours plus tard, elle est encore en train de galérer, là. Tu te chauffes, quoi, là. Pris de la journée, mon gars. Il est 10 minutes, là, tu les rates pas. On verra si tu fais toujours la maligne dans 5 minutes. T'as oublié de ton gilet jaune ? Non. Quoi ? Ton gilet jaune ? Je comprends pas. Ah, ah, ah. Alors, à chaud tes réactions ? C'est mal partout, déjà, quoi. Ça a du mal à chauffer. Je t'ai vu poser, j'étais là. Ah, j'ai bien vu, là. Ça va la mettre en confiance ? Ouais. Tiens, allez, moi, j'ai un peu peur. Attends, attends, faut retirer mes épaules. C'est comme un bébé en train d'accoucher, tu vois. Ah, c'est comme si t'accouchais de moi, en fait. Et attends, bouge tes cheveux, un bébé, ça n'attend pas. Ça va, sinon ? Ça va, mais c'est grave physique, hein. C'est pas que c'est physique, c'est en plus, on est concentré tout le temps. Pour moi, je suis plus con que centré, mais... Ah, ah, ah. Au début, j'étais derrière Seb, donc tout allait bien, parce que je suivais, je faisais exactement comme lui. Puis après, je suis passée devant lui. Genre, le premier virage, j'ai fait, oh là ! Genre, où est-ce que je suis ? C'est déjà, j'ai pris des tragédiats trop pourris et tout, du coup. Il y a un peu de travail, hein. Ça, ça sera aujourd'hui, hein. Mais si, tu vois, ça sera plus sec. Ça sera plus sec, ça... Déjà, tu seras beaucoup de poussant. Ouais. Puis déjà, ma combi, elle est en train de s'assouplir, c'est trop bien. Ah, je fumais un gars, là, dans le virage. En fait, je me faisais déboîter de partout. Enfin, sur la... Enfin, t'as compris, quoi, en moto. C'est cool, mais grave facile, on a roulé quoi, là ? Un quart d'heure, non ? T'es prête, gars ! Là, regarde. Tu vois ? Ouais. Un. Oui, bon, un. On se calme. C'est pas non plus à ce niveau, mais... J'ai eu trop peur quand ça a frotté. Ça te tue. Je te jure, j'ai eu peur. Je m'y attendais pas. Enfin, je suis sûr qu'à frotter aussi, j'ai eu trop peur. Je venais de frotter, je le voyais avec son drapeau rouge, je me disais, non, non, je veux pas que ça s'arrête. Je me dis, là, je voyais tout le monde qui me mettais la pilule, je les voyais tous frotter, j'étais là, non, mais allez, là. Et là, j'ai juste écarté un peu plus ma jambe, ça a frotté tout ça, je me disais, non, tu sais, j'étais là, mais ils ont vraiment des positions de merde, tu vois. C'est peut-être ça qui me manque. Et ben voilà, la position de merde. Ça y est, je suis un homme, les gars. Putain, t'as pas besoin d'aller à la salle quand tu fais de la pilule. T'as tout qui travaille. Fais attention. T'es trop avancé sur ta tête. C'est pour ça, t'arrives pas à bouger. Et vu que t'arrives pas à bouger, automatiquement, t'arrives pas à ouvrir. Faut pas que tu sois en biais, faut pas que tu te sentes. Faut vraiment sortir complètement. Faut que tu sois à côté de ta moto, c'est quoi. Faut que tu fiques le maximum, mais celui-là, t'envoies. Il faut quasi que t'ailles chercher pour que t'ailles poser. Tu tiens à ton guidon, tu tiens ta moto avec ton... Faut que t'ailles poser pour le coude là, carrément... Il faut vraiment plier pour aller chercher une moelle signe. C'est très dur, hein, les amis. Genre, quand je dis très dur, j'étais super crispée à ce passage-là. J'étais pas aussi à l'aise que tout à l'heure. Et voilà, je voulais trop aller chercher le genou, le genou, le genou. Et je sais pas... Tu vois, il y a plein de moments où je voyais, j'étais pas concentrée, j'étais là, je faisais un peu n'importe quoi. Du coup, ça va que celle-là me repassait devant pour pouvoir le suivre, parce que je crois que toute seule, je me la serais mise, franchement. Donc, on m'a dit, faut vraiment sortir le cul pour frotter les genoux. Sinon, ça ne frotte pas. Voilà, ils m'ont dit de faire comme Shakira. Avec mon cul, genre... L'autre, il a été chatouillé. Chatouillé m'a touché, quand même. Les sensations, ça, c'était fou. À gauche, j'ai vraiment galéré, je sais pas pourquoi, genre, j'arrive plus à droite que à gauche. Comme en drift, comme en stunt. Je suis tourneuse à droite, quoi, pour la vie. À gauche, c'était plus compliqué qu'à droite. À droite, il a mangé sa mère. On a des efforts à faire à gauche, non ? Ça, c'est quand tu manges les graviers, tu vois, ça frotte là. Je suis morte. Bien joué. Défi réussi. Défi réussi. Trop simple, quoi. Trop simple. J'ai pas eu mourir 15 mois, mais trop simple, quoi. J'ai pas cassé ma moto. Elle va pouvoir retourner, faire des balades sur la route, comme elle a été conçue à la base. J'aurais peut-être envie de refaire une session piste incessamment sous peu. Session terminée, c'était incroyable. C'était des nouvelles sensations pour moi, voilà. Et puis, c'est d'autres compétences que j'ai apprises, là. Puis que je vais apprendre encore, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Du style, me pencher plus tôt. Seb, il n'arrêtait pas de m'engueuler pour ça, là. D'ailleurs, merci à Seb de m'avoir amenée ici. Allez, je te fais un bisou. Allez, ouais, merci. Bravo. Voilà. Merci à Alicia, ma super caméraman, ce jour-là. Je viens de me rappeler qu'il y a une prochaine session piste. Très bientôt, mais pas avec cette moto et pas sur ce circuit. Un truc totalement prévu. Un truc qu'on a prévu à l'avance, parce que c'est sûr, là, c'était pas prévu, c'était totalement à l'arrache. D'où ce vlog totalement à l'arrache, qui peut-être nul, je sais pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me motiver, comme d'hab. Un petit commentaire, si vous avez des choses à dire, des conseils. Je suis déjà ouverte aux conseils, même des trucs à rajouter sur ma moto. Je sais pas, j'y connais rien. Vous savez, moi, j'ai juste mis du scotch à retirer les rétros. Et roule, Simone. A très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501